Bonjour chers compatriotes, je voulais partager avec vous une pensée que j'ai eue ce matin. Je voulais interpeller les églises, les religions, toutes les religions confondues du Congo, les chrétiens, les musulmans, surtout les chrétiens, parce que le fidèle congolais est très fidèle. Il passe tout son temps à l'église, plusieurs fois par semaine, plusieurs heures, la journée à l'église, il donne de son temps, il a un tel dévouement sans pareil, tout le temps à l'église, tout le temps au service du pasteur, et qu'il donne son argent, ses biens, sans regarder. Alors pour ce moment, il faudrait que l'église pense à ses fidèles. Le président de la République vient de décréter cette pandémie et que tout est aux arrêts, et comme le fidèle congolais survit avec l'article 15 « Débrouillez-vous ». Si papa travaille, maman doit vendre. Souvent papa n'est pas payé, c'est maman qui prend en charge toute la famille. Et comme il n'y aura plus de marché, il n'y aura plus de « Débrouillez-vous », tout le monde doit être cloîtré à la maison. Alors j'ai eu cette pensée de demander aux églises d'acheter avec l'argent de caisses des églises ou sur le camp des églises, c'est des caisses, des décaissés, d'acheter des produits des premières nécessités pour donner aux fidèles. Parce que les fidèles ne font que ça tout le jour. Les fidèles donnent son offrande, les fidèles donnent le dîme, les fidèles font ses actions de grâce, les fidèles donnent des appels de fonds, ils accueillent des pasteurs visiteurs. Alors il faudrait que l'église aussi puisse penser à ses fidèles. Chaque église a autant de fidèles. Vous connaissez vos membres de l'église, veuillez aller acheter des produits des premières nécessités qui sont le riz, la farine, le foufou, le sucre, de l'huile, du sel, des biscuits protéinés pour les enfants. Du savon et essayez de sensibiliser le peuple. Allez avec ça dans les églises. Commencez à faire des colis de 3 kilos, 3 kilos, 3 kilos pour donner aux fidèles. Parce que les fidèles n'iront plus dehors. Les fidèles n'iront plus chercher. Et vous connaissez les conditions de notre pays où il n'y a pas, les gens n'ont pas de salaire fixe, où il n'y a pas de sécurité sociale. Tout le monde, tout le monde se débrouille. Et c'est plus le peuple qui font partie des fidèles, qui souffrent. Alors, il faut être généreux. Très cher pasteur, très cher messier l'abbé, très cher imam, veuillez penser à vos fidèles. Faites déjà des colis et puis faites des appels dans les médias sociaux. Comme ça, les fidèles viendront chercher des colis de manger. Comme l'abbé Pierre l'avait fait. S'il vous plaît. Comme l'abbé Pierre l'avait fait. Celui et celles qui connaissent l'histoire d'abbé Pierre de Maüs, le fondateur de Maüs. Alors, je voulais interpeller le cardinal Mousseng, qui a une très grande retraite, de prendre son argent, parce que l'église catholique fait déjà ce genre d'action, de prendre son propre argent, d'acheter à manger les premières nécessités. Du riz, de la farine, du sucre, du sel, de l'huile, des savons, des biscuits protéinés. Je ne sais pas quoi. Il y a encore, encore, ce qui peut être nécessaire pour les gens. Comme ça, les gens vont être éclatrés chez eux avec un peu de manger. Les fidèles catholiques, vous, avec tout votre argent. Je voulais aussi interpeller le cardinal Ambongo, qui a des connaissances. Comme M. Kabila le respecte beaucoup, faites appel à M. Kabila de vous donner de l'argent pour que vous puissiez acheter des vivres pour les fidèles. S'il vous plaît, je vous en supplie. Alors, j'interpelle aussi le pasteur président des églises de réveil, qui est le général Soni Kafuta, de faire appel à tous ces pasteurs, de faire des réunions, même des réunions conférences, de leur demander de donner de l'argent qui sont dans leurs caisses pour acheter les vivres frais et les amener à l'église pour le mettre dans des petits colis pour donner à chaque fidèle. Les gens qui construisent les églises, s'il y a de l'argent qui était mis de côté pour continuer les travaux de construction, arrêter avec les travaux de construction. Prenez cet argent puisque l'architecte ne viendra pas travailler, les maçons ne viendront plus, les ciments, ça ne sert à rien de les stocker là. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que cette histoire, comment est-ce que nous allons nous en sortir. Mais sachez que vos fidèles ont plus que besoin de vous. Ils ont besoin de votre aide. Pour une fois, si vous pouvez tendre la main à vos fidèles, d'acheter des vivres de première nécessité pour les offrir aux fidèles. Vous connaissez vos brébis. Vous connaissez quels dévouements ils ont. Ils sont dévoués sans pareil. Pour vous les dadis. Si vous pouvez vraiment être généreux, à prendre tout l'argent qui sont dans vos caisses, de leur donner à manger. Et faire aussi de sorte à ce que ça se passe dans l'ordre, dans l'hygiène. Que les colis sont faits, les gens ils viennent à la porte vous donner, ils partent sans faire des attroupements. Parce que c'est interdit. Il faut respecter l'état. Je vais citer le nom de quelques pasteurs et de quelques églises. S'il vous plaît. Vous avez autant de brébis. Vous connaissez quand même. Vous connaissez dans quelle misère ces gens-là vivent. Vos fidèles. Vous connaissez dans quoi ils sont. Dans quel pays nous vivons. C'est comme le général Sonika Futa. Faites appel à vos fidèles. Et vous aussi faites la même action dans votre église. Le Vek Moukuna qui fait déjà l'éveil patriotique. Vous connaissez. Vous connaissez plein de choses. Plein de secrets. Plein de choses qui se cachent derrière cette république. Faites des actions. Dans votre église. Dans tout. Vous avez autant d'églises. Essayez de demander aux pasteurs. Des églises. Qui sont dans toutes les communes. De faire les actions. S'il vous plaît. De faire des actions. Avec l'argent de l'église. S'il vous plaît. L'ACK. Il y a plein d'églises. Il y a au moins 140 églises. Faites ça. Faites des réunions avec vos pasteurs. Pasteurs. Canqués. Vous avez aussi l'église. Ou des églises. Essayez de faire des dons. Avec l'argent qui est encaissé. Le pasteur Kiziamine. L'évangéliste Kiziamine. Qui est un entrepreneur. Qui a des travailleurs. Qui a des écoles. Donc il y a l'argent de société. Faites sortir cet argent donné à manger au peuple. Dieu se souviendra de vous. Et le fidèle ne vous oubliera jamais. Vous aurez touché un endroit où les fidèles ne s'attendaient pas. Et au moment où les choses reviendront en ordre. Ces fidèles ne vont jamais oublier. Parce que si je vous entends parler. A chaque fois que vous donnez vos témoignages. Ça me touche toujours. Et ça me remet toujours en question. Je me dis. Ces dieux là existent vraiment. S'il les avait sorti de nulle part. Il les a amenés là où ils sont aujourd'hui. Ça veut dire. Pour l'instant. Si vous sortez votre argent. Ou l'argent qui est dans les caisses des églises. Dieu va en remettre. Parce qu'il dit. L'or et l'argent l'appartient. S'il vous plaît. Très cher pasteur. Pasteur Marcelo. Papa. Prophète Conde. Hein. Ne vendez plus de l'eau. Donnez l'argent. Donnez de manger à vos fidèles. Donnez de l'argent aux fidèles. S'il vous plaît. Pasteur Conde. Prophète. Marcelo. Pasteur Marcelo. Tout le monde vous écoute. Tout le monde vous aime. Essayez d'ouvrir le coeur. Parce que votre église a le nom qui est la compassion. Pensez d'ici dix jours. Ça sera la catastrophe. N'attendez pas que les fidèles commencent à mourir de faim. Pour commencer à leur donner quand ils seront affaiblis. Ils n'auront même plus d'efforts de s'avancer vers l'église. Cette histoire est encore tout nouveau. Les gens ont encore la force. De marcher. De venir chercher des colis de manger. Que vous aurez acheté. Faites des compensations avec les grandes enseignes. Où ils vendent des manger. Qu'ils viennent vous déposer autant de sacs. Autant de sacs de riz. Autant de sacs de farine. Autant de sacs de ceci. Autant de sacs de cela. Pensez à vos fidèles. Il ne faudrait pas avoir des fidèles affaiblis et morts de faim. Peut-être que ça sera trop tard. Essayez de le faire tout de suite. S'il vous plaît. Il y a l'église Bethel. Il y a des de Fear. Il y a des mindes Kuala. Il y a des difficultés pas de jus. Seule plus que vous reverrez important. Je ne Swordrucatez. Il y a des des seated segments. Je suis Baby Jivos. Seule plus que vous emphaserez. La haha olde Estée. Je suis Baby Jumevi. Je suis Baby Jumevi. Tous les pasteurs de l'étendue du Congo Essayez de De donner De rendre, de donner à vos fidèles Parce que Christ nous le demande Que ce soit au Kassai Que ce soit Le 2 Kassai Que ce soit Au Maniema Au Kivu Le 2 Kivu Au Bandundu Au Congo Au Zahir Au Congo Le Katanga Partout A Kinshasa J'ai cité plus de pasteurs que je connais Et les églises que je connais Les Moissonneurs Le ministère Règne du Christ Nouvelle cité de David Le Moissonneur Le Viens et Voix La Borne Philadelphie Le Pâturage Cité Bethel ACK Ministère de Mumpanga Yamoto Ministère Jaël Ministère de la Compassion Ministère Akoloisi Joël Jitel Tous ces pasteurs Essayez de rendre De donner A vos fidèles Parce qu'ils ont été Ils ont toujours été fidèles Et dévoués A l'action du Christ Et Christ nous demande ça S'il vous plaît Très cher Les musulmans Tout le monde doit mettre la main A la poche A la poche de l'église Et faites appel aux gens Qui ont plus de moyens Dans les églises Qu'ils ne puissent pas donner de l'argent Mais donner des vivres De première nécessité Parce qu'il y a toujours ceux-là Qui ont plus Essayez de leur demander A ce que ces gens-là Puissent rapporter quelque chose Rapporter de manger Faites des camions Parce qu'il ne faut pas attendre Il ne faut pas attendre Que les Beyoncé Que les Rihanna Que les Je ne sais qui Que les Mickey Minaj Que les Cardi B Viennent donner Et que vous allez vous repasser Quand ils se réveillent Ils donnent N'attendez pas ces gens-là Pour donner Mais vous Essayez de faire des actions Parce que maintenant Les gens ont encore la force De marcher D'aller De venir récupérer les colis Dites-leur de laver le mal Dites-leur Qu'ils aient une bonne hygiène Dites-leur De ne pas se saluer Dites-leur D'éviter Sensibilisez-le S'il vous plaît Sensibilisez le peuple Sensibilisez-le Je vous en supplie C'est tout ce que j'avais à dire Et j'espère que ça va se passer En l'ordre Faites déjà des colis Appelez le protocole de l'église Comme ça Les protocoles vont faire des colis Ils vont faire des colis Ils vont travailler Comme des fourmis Comme ça Après Ça sera Ça sera magnifique Cette action-là Ça sera vraiment Magnifique Je vous en supplie Parce que les fidèles Congolais Ils passent tout son temps A l'église Ils donnent de tout Il est prêt A se sacrifier Mourir de faim Pour donner de l'argent A l'église Alors Il ne faut pas oublier Il ne faut pas que ces fidèles Meurent Il ne faudrait pas que ces fidèles Soient malades Parce qu'ils n'ont pas mangé Il ne faut pas que ces fidèles Soient affaiblis Je vous en supplie D'y penser D'y penser Et de faire De passer à l'action Ça sera une très belle action Merci Merci